Alors, nous sommes en direct. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour Rachel. Bonjour à toutes, à tous. On vous laisse arriver, on vous laisse vous connecter, savoir si vous nous entendez bien. On est un petit peu en retard parce qu'on avait du mal à régler nos micros pour tout vous dire. Peut-être que tu vois qu'il y a des personnes qui commencent à une personne qui se connecte. Dites-nous dans les commentaires si le son est bon. C'est ça l'essentiel. Bonjour à toutes. Bonjour Pierre. Super. Est-ce qu'on nous entend bien ? Dites-nous avant qu'on démarre. On vous laisse arriver tranquillement. Et puis, il y a du monde qui se connecte. Super. Il y a un pouce bleu. Merci pour le pouce bleu. C'est que ça marche. J'espère que ça ne va pas trop grésiller moi de mon côté. Je ne bouge plus. Je ne fais plus rien. Je ne bouge plus. Merci Sylvie d'avoir accepté ce Facebook Live. Je suis vraiment contente de t'accueillir. On se connaît depuis un moment. Je réfléchissais ce matin. Je pense que ça fait bien trois ans. Trois ans et demi. Quelque chose comme ça. Quelqu'un me dit ça bug. Je ne sais pas ce qui bug. On va continuer comme ça. On va voir. C'est peut-être le son. Par moment, j'entends un petit grésillement. Mais c'est peut-être moi. Je ne bouge plus. En fait, on se connaît parce que par l'intermédiaire d'une coach que tu connais bien qui m'a parlé de toi. Et moi, effectivement, il y a deux ans et demi, trois ans, j'avais fait une séance avec toi à Paris, à ton cabinet. Une séance de psychophonie. Et puis après, il y a eu le confinement. Tu as commencé à faire des séances aussi en visio. Et puis, moi, ça m'a énormément, énormément aidée. Déjà sur mon deuil, notamment sur ma culpabilité. J'en reparlerai tout à l'heure. Et ça m'a apaisée. Quand je me questionnais pour faire mon livre, je me suis aussi demandé si j'y allais, si je n'y allais pas. Et la séance avec toi, ça a aussi débloqué un truc, on peut le dire. Et je me suis dit, il faut absolument que tu interviennes dans mes programmes, et notamment dans mon programme de neuf mois, où les femmes sont déjà dans cette phase un peu de reconstruction, de redonner un sens à leur vie. D'ailleurs, le programme, il s'appelle « Redonner un sens à sa vie sans lui ». Et voilà, on a fait un essai. Et puis, ça a bien fonctionné. Elles ont super bien accroché. Il y a vraiment toujours des retours hyper positifs. Donc, ça, ça se déroule depuis à peu près un an. Je crois que tu interviens dans mon programme, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ce serait top que tu fasses un live avec moi pour présenter la psychophonie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu, enfin, je ne trouve pas trop connu, en tout cas en France. Et ça mérite d'être connu. Et voilà. Donc, je vais te laisser te présenter. Et puis, on va dérouler. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être que vous allez nous voir en replay. Donc, nous mettre le hashtag replay. Continuez de mettre le hashtag yellow woman aussi, parce que je continue le tirage au sort dimanche prochain pour offrir mon livre aussi. Donc, voilà. Donc, je te laisse te présenter. Ok. Alors, je m'appelle Sylvie, Sylvie Thérien, voilà, c'est marqué dessus. Je suis orthophoniste de profession. Et puis, j'ai en fait assez rapidement trouvé, enfin, je suis un peu tombée assez étonnée sur cette méthode-là qui, initialement, a été créée pour permettre aux personnes sans langage de s'exprimer, donc des personnes porteuses de handicap et donc non-verbale. Et c'est une méthode qui vient d'Australie, qui s'appelle la communication facilité. Donc, moi, en fait, au tout début de ma carrière d'orthophoniste, je suis tombée sur cette méthode-là de manière un peu étonnante. Je n'ai pas été très convaincue au départ, parce que je ne comprenais pas du tout comment on pouvait justement retranscrire ce qu'il y avait dans la tête de ces personnes-là sans langage. Et puis, au fur et à mesure, je me suis quand même intéressée. J'ai trouvé ce qu'on appelle des validations, c'est-à-dire que des choses qui s'écrivent dans cette forme d'écriture et que la personne, le facilitant que je suis, ne pouvait pas comprendre ou connaître à l'avance. Et donc, voilà, ça va faire 20 ans maintenant que je suis praticienne. Donc, là, la méthode qu'on utilise apprend un autre pli qui s'appelle la psychophanie. Donc, c'est le mot psycho, la psyché, et phanie, la racine grecque, qui veut dire « révéler, mettre à jour ». Donc, en fait, ça consiste à mettre à jour la psyché, donc tout son être intérieur, son être profond. Et ça marche par un système, on va dire, de co-écriture. C'est-à-dire que, alors, Rachel explique en effet, en présence, on s'assoit côte à côte, il y a un contact de la main, et puis moi, j'utilise un tout petit clavier mobile. Et puis, en fait, on écrit ensemble en tapant sur les touches avec la particularité que la personne, en l'occurrence, quand c'était pour Rachel, je t'ai demandé de ne pas regarder ce qui s'écrit parce que ça va faire appel à un autre niveau. Donc, moi, je suis en fait un peu l'interface entre le champ d'information, plutôt d'ordre émotionnel ou existentiel de la personne, et puis ce passage par des mots. Donc, j'ai envie de dire, ce serait comme si j'étais le traducteur d'une pensée ou d'une intention ou d'information. Et puis, il y a un traducteur qui va en fait poser des mots avec des particularités quand même. Donc, le texte qui s'écrit, ça ne ressemble pas à un texte qu'on pourrait écrire en prenant une lettre et en écrivant une lettre à soi-même. Ça va avoir une apparence de texte un peu brute de décoffrage, avec des phrases souvent assez courtes, assez puissantes, assez évocatrices. Et qu'est-ce que ça vient dire ? Ça vient dire tout ce qu'on a besoin vraiment de mettre à jour et de comprendre à l'instant T où on se rencontre. Donc, c'est qu'est-ce qui va nous aider ? Qu'est-ce qu'on a en soi qu'il est important de savoir, qu'il est important d'exprimer et qui nous aide à aller mieux, à aller au plus près de soi, à aller vraiment dans une dynamique, pour moi, dans une dynamique de vie. Voilà. Donc, ça s'écrit comme ça. Alors, il y a des moments où l'écriture se fait. On est comme ça, un peu main dans la main. Et puis, après, je lis le paragraphe. J'échange avec la personne. Ça permet de donner du sens. Ça permet des fois aussi de compléter. S'il y a des informations qui peuvent être un peu floues ou pas forcément très, très explicites. Et puis, on avance comme ça au fur et à mesure du texte, paragraphe par paragraphe, en alternant l'écriture, les échanges. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tu es en présentiel. Puis après, on parlait de la visio parce qu'il y a Anne-Marie qui dit est-ce que c'est plus compliqué en visio. En fait, il y a un contact. On met notre main sur ta main. Et c'est comme… Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est comme si tu étais un canal. Ouais, je ne sais plus trop. Voilà. Et en fait, toi, tu tapes. C'est comme si tu étais un canal et que tu pouvais… Tu mettais des mots. Coucou Fabienne qui est là. Fabienne avait fait une séance avec toi il y a un petit moment maintenant. Fabienne, tu pourras témoigner. Je crois qu'il y a Martine qui est là aussi de comment vous avez vécu cette séance et ce que ça vous a apporté, si vous le souhaitez. Et en fait, les mots qu'on écrit… Toi, je sais que tu dis aux enfants, par exemple, c'est les mots du cœur. Peut-être les mots de l'âme, je ne sais pas trop. C'est des mots sur lesquels on a des ressentis, des choses qui sont très, très profondes qu'on n'arrive pas à exprimer comme ça avec notre intellect. Et le texte, il est brut, mais en même temps, c'est presque un texte… Moi, je trouve ça assez poétique comme texte parce que c'est quand même assez particulier. Et donc ça, c'est en présentiel. En visio, du coup, pour répondre à la question d'Anne-Marie, est-ce que c'est plus compliqué en visio et comment ça se passe du coup en visio ? Alors, en visio, c'est plus compliqué, on va dire, pour moi. C'est-à-dire qu'on pressent que dans ce qui explique ce phénomène, il y a une part de transmission, d'échange d'informations. C'est-à-dire qu'en effet, comme dit Rachel, ce qui vient s'écrire, déjà, ce ne sont pas des choses qu'on a soi-même en tête ou qu'on a pu déjà conscientiser ou mentaliser. Donc, ça vient en effet chercher des choses qui sont un peu dans le tréfonds de notre mémoire ou de nos émotions ou des choses qu'on n'arriverait pas à dire. En fait, on est vraiment dans ce registre émotionnel qui peut être l'émotionnel du présent ou l'émotionnel de notre histoire passée et aussi dans tout ce qui ne pourrait pas arriver à tout ce qu'on n'arriverait pas à conscientiser, soit parce que c'est trop dur à dire, soit parce qu'on n'arrive pas à faire des liens, ou soit parce que c'est trop pensé et ça appartient à une mémoire dont on n'a pas accès. C'est vrai que les mots, l'âme, est-ce que c'est l'âme ? Est-ce que c'est l'inconscient ? Est-ce que c'est la part de l'esprit ? Ça, c'est compliqué un peu à cerner. Et puis, chacun va mettre une signification derrière un mot. Donc, voilà. En tout cas, on est dans ce registre de ce qui n'est pas en tête en soi. Donc, ensuite, sur la partie justement à distance, alors là, c'est sûr que c'est le fait du confinement qui m'a aussi au départ beaucoup frustrée parce que forcément, moi, j'aime être avec les gens au plus près et puis travailler avec elles. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la présence. Mais bon, situation étant, donc en fait, moi, je suis un peu… C'est comme si j'ouvrais un peu d'autres types d'antennes, on va dire ça comme ça, pour permettre vraiment d'être en connexion. Alors là, plus sur un plan émotionnel. C'est un peu ma première porte d'entrée. Donc, je me connecte un peu auprès de la personne vraiment sur un niveau émotionnel. Et puis ensuite, voilà, c'est comme si j'ouvrais une porte, on va dire, et puis l'information arrive. Donc, de la même manière, pour la personne qui vient me voir, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est un autre type de travail et de perception. Ce qui est important, je trouve, de dire, c'est que parce que quand je présente ça à mes clientes, alors, bon, toi, tu l'expliques beaucoup mieux, même si ce n'est pas évident. Parce que même si moi, j'ai fait trois ou quatre séances, je ne sais plus maintenant avec toi, c'est toujours difficile de l'expliquer. Et souvent, on me dit, mais est-ce qu'elle est voyante ? Est-ce qu'elle est… Je sais que toi, tu es très cartésienne en plus. Et quand tu as découvert ça il y a 20 ans, tu étais assez sceptique aussi. Tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas de la voyance. Alors, ça, c'est pour moi très, très clair. Alors, pour le coup, pour rassurer tout le monde, je suis issue d'une famille d'ingénieurs, de gens très carrés, etc. Donc, voilà, tout ce côté un peu olé-olé, ça n'a pas fait partie de ma culture de base. Je ne me suis pas connue enfant non plus avec… Il y a des gens, ils ont des flashs, des choses comme ça. Et comme des évidences, pour moi, absolument pas. Alors, mon métier fait que j'ai appris à écouter. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai aussi appris à écouter, mais peut-être en allant un peu au-delà d'une écoute formelle. Et donc, aller en effet, être vraiment dans ce niveau d'information. Et puis à la fois, justement, c'est une technique qu'on apprend. Alors, c'est sûr que ce n'est pas ouvert à tout un chacun, parce qu'il faut être déjà dans un métier de relation d'aide ou avoir une formation, soit de coach, de thérapeute ou paramédicale ou autre. Ça, c'est la base. Mais c'est vrai que ça s'apprend. Moi, je forme aussi des praticiens. Et puis, au départ, ils ne savent pas. Puis à un moment donné, ça arrive. Parce qu'il y a une synchronisation qui se fait dans l'information et aussi dans le fait de prendre la main. Donc, voilà, j'ai envie de dire, la pratique comme on le fait là aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait ça d'emblée parce que ce n'était pas possible. Donc, j'ai envie de dire, c'est le fruit de mon expérience et des centaines de personnes que j'ai pu voir qui m'ont aidée, qui me permettent aujourd'hui de le faire de cette manière-là. Et clairement, voilà. Donc, je rassure tout le monde. Moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je suis ultra, justement, cartésienne. Aujourd'hui, on arrive à expliquer justement ces phénomènes. Il y a quand même des scientifiques ici, Attel et des physiciens qui essaient de comprendre quelle est la nature de notre conscience et comment elle peut se manifester de manière non visible, en tout cas. Donc, il y a des gros champs de recherche qui se font dans ce domaine-là. C'est très, très intéressant. Tu dirais que c'est un peu proche de la télépathie. Alors, je n'aime pas trop lâcher ces gros mots, mais le fait que tu es comme un canal et tu te connectes à… Oui. Alors, ce que je vois comme différence avec une télépathie, c'est-à-dire la télépathie, il y a une intention. C'est-à-dire qu'une personne à un endroit veut envoyer une information à une personne qui a un autre endroit et qui ne peut pas communiquer autrement. Là, il n'y a pas cette intention d'envoyer une information. C'est comme s'il y a plutôt, pour moi, une perception d'un champ d'information qui appartient à notre registre émotionnel, à notre registre existentiel. Et puis, il n'y a pas une intention consciente de dire, tiens, je veux te dire, je ne sais pas quoi, ce qui s'est passé quand j'avais trois ans. Voilà, c'est en dehors de ça. Donc, c'est vrai que le mot-là n'est pas forcément très juste. Adapté, oui. Mais d'une certaine manière, il y a bien des informations qui passent au-delà des mots. Du coup, quand une personne… Voilà, alors je connais la réponse, mais pour se rendre compte, arrive, vient te voir. Toi, tu as besoin de quoi comme info pour faire la séance ? Alors, moi, j'ai besoin un peu de savoir juste ce qui l'amène. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question, un questionnement ? Et puis, en gros, ça s'arrête à ça, quoi. Je ne veux pas m'encombrer de son histoire. Je ne veux pas, parce que moi, c'est pareil, je ne veux pas mettre en marche mon petit vélo mental pour savoir, ah oui, peut-être, et puis partir sur des suppositions ou des élucubrations. Donc, moi, en fait, c'est simplement être justement dans ce registre d'une question ou d'un nœud, de quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Simplement, connaître un peu une zone. Et alors, ça peut être, vous voyez, soit je suis en transition et puis j'ai pas mal de choses qui se présentent à moi et j'ai envie d'y voir plus clair. Soit c'est, je vais d'échec en échec et je vais essayer de comprendre pourquoi. Soit ça va être, ça peut donner du sens à un problème psychosomatique. Enfin, voilà. Et puis, dans le cadre des Yellow Women, c'est vraiment aussi ouvrir. Alors, c'est vrai que c'est une méthode qui aussi donne à voir tout ce qu'il peut y avoir en émergence et tout ce qui est en soi déjà présent, j'ai envie de dire, mais non encore activé presque, ou actualisé plutôt. Et donc, c'est vrai que dans le cadre de ce programme, c'est un très bel outil parce que c'est ça qui permet aussi un peu d'avoir une vision sur ce que la vie nous offre, on va dire, et de pouvoir se projeter aussi avec ce qu'on est, avec ce que ces personnes ont pu traverser, avec toutes les ressources aussi qu'elles ont eu à développer. Toutes ces ressources, c'est d'en faire quelque chose. Et justement, l'avantage aussi du texte, c'est que ça met aussi, ça pointe aussi vraiment sur les ressources, des choses qu'on a en soi et qui ne demandent qu'à être mises au grand jour. Et pour certaines que j'ai vues, par exemple, qu'il y avait peut-être un intérêt pour l'artistique, un intérêt pour le soin, quelque chose que les personnes, finalement, peut-être savaient d'elles-mêmes, mais qui n'étaient pas encore forcément affirmées. Donc là, le fait que ça puisse s'exprimer aussi dans le texte, c'est comme une invitation à y croire, à faire confiance à ça, parce que c'est quelque chose qui correspond à une nature profonde. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que souvent, les filles dans le programme, elles n'ont pas forcément conscience de toutes les capacités et comme tu dis, de toutes les ressources qu'elles ont. Et d'un seul coup, là, c'est effectivement mis à jour. Et je pense souvent au fait de, après avoir perdu son conjoint, il y a cette insécurité, en fait, qui s'installe et qui peut perdurer. Et pour certaines, la croyance, c'est non, sans mon conjoint, je ne pourrais plus avancer, je n'ai pas les ressources, je ne me sens pas en sécurité intérieurement. Et de mettre des mots, elles se rendent compte qu'elles ont leurs propres ressources et elles ont leurs propres capacités. Alors, ce que, bien sûr, on a déjà vu souvent en séance, mais en fait, avec moi, mais en fait, ça amène en fait une autre dimension, une autre, et souvent des choses qu'elles ont très profondes, qu'elles ont des fois construites déjà pendant l'enfance ou vraiment des choses très, très, très fortes, quoi. Donc, il y a à chaque fois des grosses prises de conscience qui arrivent sur ces capacités et des choses, effectivement, qui s'ouvrent, sur lesquelles elles sentaient qu'il y avait un petit truc. Voilà, je pense à celles qui sont dans des projets aussi de reconversion professionnelle, parce que dans ce programme-là, il y en a plusieurs, de se dire, il y a un truc qui m'attire là. Mais non, tout de suite, mon intellect, il virouille, il dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et là, en fait, elles se rendent compte, c'est vraiment un truc qui est en elles, presque un truc naturel, et qu'elles vont pouvoir déployer. Donc, ça, c'est toujours hyper puissant. Et je trouve que le texte, souvent après, elle me propose qu'on le relise ensemble, parce qu'il y a des choses, pas toujours, ce n'est pas systématique, mais parce que toi, tu ne me l'envoies absolument pas et ça reste quelque chose qui leur appartient. Mais parfois, le fait d'en rediscuter aussi avec moi en séance, il y a encore des choses qui cheminent après. Et c'est vrai que toi, tu t'encourages aussi à relire, même des fois, quelques mois, plusieurs mois après, à relire le texte. Il y a Anne-Marie qui demande la différence avec la kinésiologie. Alors, moi, je ne connais pas bien la kinésiologie, mais je ne sais pas si… Alors, de ce que je connais de la kinésiologie, moi, j'ai fait quelques séances. Je pense que la différence, c'est que le kinésiologue va interroger le corps, donc il va peut-être émettre une question qui peut être plus ou moins ouverte, alors que moi, dans mon attitude, il y a une thématique ou quelque chose qu'amène la personne et après, je laisse venir ce qui vient. Donc, je ne suis pas dans un jeu un peu de questions-réponses, parce que là, j'aurais peur de rentrer peut-être dans un dialogue où là, on serait plus à se dire est-ce qu'on veut plutôt contenter son inquiétude ou trouver des réponses. Là, c'est vraiment, pour moi, tout champ ouvert et ce qui arrive, c'est ce que la personne, en tout cas dans son chemin de vie, a besoin de savoir à ce moment-là. Donc, c'est une autre façon de… une autre attitude du facilitant, en tout cas. Et je rebondis sur ce que tu dis, Rachel. Pour moi, il y a vraiment cette fonction de la psychophanie. Moi, je dis souvent un peu comme une image. C'est comme si on allait avec une lampe torche et on va aller voir ce qui se passe dans les coulisses de notre scène. Donc, notre scène, on la connaît, la scène éclairée, on sait ce qu'on vit, on sait où on en est. Mais dans nos coulisses, il y a plein de choses à aller voir. Donc, c'est justement aller chercher peut-être une ressource, aller comprendre pourquoi on va toujours être dans telle ou telle situation. Et bien, tout ça, c'est… On y va avec une lumière et on regarde ce qu'il y a. Et ça permet aussi de prendre une vision aussi un peu d'observatrice de soi-même. Il y a un peu ce côté du regard de l'aigle que j'aime bien donner. Et en fait, une fois qu'on a cette vision claire, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, d'agir et d'être conscient de ce qu'on fait. Et de ne pas être soit guidé, soit par des émotions d'avant, soit par des fausses croyances, soit par justement un mental qui empêche, ou un égo qui a peur. Enfin voilà, là aussi, moi je trouve l'atout majeur, c'est vraiment que ça traverse les barrières de l'égo. Voilà. Le petit vélo mental, il n'y en a pas. Donc, on n'est pas perturbé par ça du tout. Est-ce que toi, du coup, comme les femmes qui sont connectées, ou les hommes, parce qu'il y a quelques hommes depuis le début décembre, donc c'est chouette. À quel moment d'un deuil, toi, tu pourrais dire que c'est plus peut-être pertinent de faire une séance de psychophonie ? Alors, je trouve que le moment, en tout cas, où moi je suis amenée à voir les yellow women, moi je le trouve vraiment très intéressant, parce qu'il y a vraiment comme cette idée de pouvoir faire vraiment un point sur à la fois tout le travail entrepris, parce que je pense que le travail de deuil, c'est un travail long, c'est un travail qui se fait par étapes, voilà, il y a évidemment toutes les étapes de deuil qu'on connaît, mais je pense que, voilà, d'arriver déjà à se retrouver déjà soi-même, c'est peut-être le moment propice, c'est un moment où c'est bon, on a un peu, enfin, je pense que la douleur a pu passer, que l'acceptation aussi est en cours, et que de se dire, ok, maintenant, comment moi je vais être au mieux dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre déjà en place pour moi, au service de ce que j'ai à faire aussi ici dans ma vie, et puis aussi vraiment d'envisager des nouveaux horizons, je trouve ça très intéressant en tout cas d'intervenir à ce moment-là. Je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps, voilà, pour… et puis il y a un temps, à un moment donné, où on est prêt aussi, c'est, ben, regardez, tiens, qu'est-ce qu'il y a dehors, et puis qu'est-ce que j'ai en moi, et en quoi, oui, je pourrais faire correspondre une envie avec une ressource, et puis, voilà, une étape suivante de vie. Oui, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est un moment donné où on commence à se dire, ben, le plus gros de ma souffrance est derrière moi, ce n'est pas encore facile, facile, mais le plus gros, toutes les vagues émotionnelles, donc, c'est vrai que moi, à titre perso, je ne le recommanderais pas forcément dans les premiers mois, mais quand on est peut-être, je ne sais pas, un an et demi, deux ans de deuil, là, qu'on commence à… voilà, même après deux ans, parce que souvent, les femmes dans ce programme, elles ont un peu plus, quoi, mais c'est vrai que le fait d'avoir fait le travail, enfin, moi, je le sens aussi quand c'est possible, parce que certains, je leur dis, ben, c'est bon, là, tu es prête, tu peux aller voir Sylvie, donc, ok. Alors, pour que vous vous rendiez compte un peu de à quoi ça peut ressembler un texte, le résultat, on va dire, d'une séance, enfin, je ne sais pas si le résultat d'une séance de psychophonie, ce n'est pas que le texte, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est vrai que moi, dans mon livre, alors, voilà, je sais que certains ont lu mon livre, mais j'avais fait une séance… la dernière séance que j'ai faite, c'était l'été dernier, c'était en 2020, et j'ai mis, en fait, un extrait de ma séance dans mon livre, donc, elle est à la fin de mon livre, donc, pour celles qui ont mon livre, vous pouvez la relire. Moi, je suis arrivée à cette séance, en fait, où j'étais plus sur le professionnel, en fait, et je me questionnais un petit peu… Alors, les premières séances, si, peut-être, quand même, dire, j'en reviens en arrière. La première séance que j'ai faite avec toi, Sylvie, il restait encore, je pense, pour moi, une couche de culpabilité par rapport au suicide de mon compagnon. J'avais bien travaillé, on va dire, mais il restait encore quelque chose, et j'étais dans un questionnement aussi, à savoir si c'était OK de parler de mon histoire ouvertement. et si, je ne sais pas, j'avais, en fait, un espèce de besoin, peut-être, de me dire est-ce que c'est aligné avec moi, est-ce que c'est en accord avec moi que de partager aussi mon histoire dans mon livre, enfin, je n'étais pas encore à l'époque sur le livre, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, il y avait cette… et toute cette culpabilité. Donc, c'est venu mettre à jour aussi toute la souffrance que j'avais pu avoir, peut-être encore plus en prendre conscience. Et après cette séance, je me suis dit, je ne trahis personne, je ne trahis pas de Jeff, le fait d'en parler, et je ne peux pas faire autrement que, en fait, d'en parler parce que ça va aider aussi d'autres femmes. Voilà, ça a vraiment débloqué ça chez moi. Et la dernière séance que j'ai faite, là, cet été, effectivement, c'était plus sur l'axe professionnel où je me disais, mais est-ce que parfois, je n'y vais pas un peu fort avec mon histoire de joie de vivre ? Et notamment, j'étais en train de boucler mon livre et le sous-titre, c'était « Comment retrouver la joie de vivre après la mort de son conjoint ? » Et est-ce que, voilà, au niveau pro, tout ça, j'étais dans une période de doute, voilà, je le dis en toute transparence. Et est-ce que ça faisait encore sens aussi pour moi de continuer à accompagner des femmes qui traversaient un deuil ? Je suis un peu arrivée avec ça, ou comme ça. Et on a fait cette séance, et du coup, j'ai voulu garder un extrait pour mettre dans mon livre. Donc, peut-être que, voilà, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça peut donner, peut-être qu'on peut le… Sylvie, elle proposait de lire cet extrait, du coup. Ok. Alors, donc, en effet, alors tu l'as titré très joliment, « Je me dis oui », je trouve ça beau aussi, peut-être que tu l'as dit, ce petit, voilà, cette phrase. Alors, « Dire mes pleurs, sentir le trou de la douleur, honte à sacrifier la vision pétillante de mon personnage pour dire la souffrance et la déshérence. Ma vie a basculé en un jour et ma perte de repère a été mise à nu. J'ai oublié qui j'étais, ce qui nous avait liés dans nos premiers temps. Et je plonge dans un néant de lourde angoisse et de peur de ne plus jamais retrouver le sourire sur mon visage. » Alors, je voulais juste faire une petite précision. En fait, le texte, il a comme particularité aussi, et là, on le voit bien, que tout s'écrit un peu au présent. Alors, même si en effet, ces émotions-là qui sont venues à jour, elles n'étaient pas à ce moment-là présentes. Mais c'est comme vraiment de… Voilà, on va aller toucher des présents différents, enfin des présents vécus, si je puis dire. Et du coup, voilà, ça peut paraître un peu étonnant, mais il y a vraiment cette idée de l'imprégnation que tout se met là comme ça. Après, évidemment, le contexte nous permet de situer, de remettre ça sur la ligne du temps. Voilà, donc, l'authentique vérité aura à nourrir les cœurs des absentes, des femmes absentes, au désir de vivre. Nature féconde, je porte, féconde et enthousiasme, nature qui sait rebondir. Alors, le mot « nature » là, dans ces textes, c'est vraiment ce qui me définit ma nature profonde. C'est vraiment le « soi » profond. Alors, « nature » qui sait rebondir et qui imagine qu'une vérité ne s'arrête pas là où l'autre s'arrête, où l'autre vie s'arrête. Unissons alors l'art de vivre, à la décision de croire en soi. Voilà. Je suis toujours super émue. Je suis toujours super émue quand je relis le texte. Alors, il peut y avoir des larmes quand vous faites une séance avec Sylvie, parce que ça vient toucher, effectivement, ça fait résonance, effectivement. On se dit « ouais, c'est ça, c'est exactement ça que je ressens, mais je n'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. » Donc, le fait de pouvoir mettre des mots dessus, ça fait du bien. Alors, ça émeut, mais bon, moi, je suis OK avec ça aussi. Et ça nous fait prendre conscience aussi de, je trouve, tout le chemin aussi. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis à chaque fois. Tout le chemin qu'on a fait, parce qu'on a beau, je trouve, en thérapie ou avec un coach, une sophrologue, c'est un peu, peu importe. C'est important que l'autre nous dise « tu te rends compte, là, tout le chemin que tu as fait, tu as fait ça, ça, machin et tout ça. » Et c'est OK. Et ça, c'est important. Mais le fait de savoir qu'avec la psychophanie, ce texte, il vient de nous, en fait. Et là, d'un seul coup, j'aime bien, j'aime assez quand tu dis « on met à jour ce qu'on ressent, ce qui est au plus profond de nous, ce dont on n'a pas conscience. » Du coup, on se dit « waouh, j'ai fait du chemin et je suis sur le bon chemin. » En tout cas, à la fin de cette séance, c'était ça pour moi. Et de me dire « ben ouais, c'est OK. » Et ça a apaisé aussi mes doutes. Et parce que oui, je doute aussi. L'autre jour, il y a une femme qui m'a dit « ah bon ? » « Ben oui. » Et c'est humain. Donc, voilà. Donc, c'était un peu pour vous donner une idée de ce qui peut être écrit suite à une séance comme ça, ce qui peut en ressortir. Et c'est toujours hyper riche. Ce n'est pas parce que c'est mon texte. Je sais que le texte de toutes les femmes qui sont dans mon programme « Redonner un sens à sa vie », c'est toujours hyper beau. Alors, certaines me le montent, d'autres ne le montent pas, mais peu importe. Mais je sais que pour elles, c'est toujours des mots très profonds. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Catherine, non pour moi. Tu n'y vas pas fort en parlant de joie de vivre. Pas pour moi, en tout cas, même si on peut en être fin. Merci, Catherine. C'est chouette. On va peut-être s'arrêter là. Peut-être si certaines sont là ou plus tard en replay, si certaines ont déjà fait une séance. Voilà, ça peut être chouette de partager ce que, si vous en avez l'envie, bien sûr, ce que ça vous a apporté. Ça peut donner aussi l'idée à certains, certaines de faire une séance aussi après avec Sylvie. De toute façon, moi, je vais mettre le lien de ta page, lettre à lettre. Et puis, voilà, comme ça, vous pourrez aller voir sur le site de Sylvie un petit peu comment, voilà, tout ce qu'il y a. Et puis, de savoir que les séances peuvent se faire en visio. ça, c'est tout à fait faisable. Pour les gens qui ne sont pas sur Paris. Ouais, voilà. Et sinon, effectivement, tu as un cabinet à Paris. C'est ça. Donc, je privilégie, voilà, le présentiel pour les personnes qui peuvent se rendre à Paris. Ouais, complètement. Fabienne qui dit, donc Fabienne, elle était dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui. Elle a terminé depuis quelques temps maintenant. Elle continue dans mon club de Sofro. Elle dit, j'ai juste envie de refaire une séance après ça. La première m'a fait tellement bien. Beaucoup de prise de conscience. Yes. C'est ça. Merci. En plein, en plein. Voilà, tout à fait ça. On est prise de conscience et allègement de l'émotion. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une décharge de l'émotion. Ouais, c'est tout ça. Merci Fabienne de ton partage. Alors, je ne sais pas, Roselyne, elle est sur Grenoble et elle demande un nom à communiquer pour quelqu'un sur Grenoble. Alors, est-ce qu'il y a un répertoire quelque part ? Alors, il y a un répertoire ? Envoyez-moi un message et je vous redonnerai après, justement, sur les personnes qui peuvent être d'autres correspondants. Ouais, voilà. Roselyne, il faut lui faire un message en privé à Sylvie sur Facebook. Martine aussi, qui avait fait une séance avec toi dans mon programme, moi aussi, envie de refaire une séance. Bon, voilà, super. Bienvenue. Peut-être à bientôt, alors, pour Martine. Bon, eh bien, écoute, Sylvie, merci de ton échange, de ta présence. C'était chouette. Voilà, n'hésitez pas aussi, s'il y a besoin de contacter Sylvie, et puis aussi sous cette vidéo, s'il y a des questions, des retours d'expérience. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter à toutes une douce après-midi. Merci à toutes. Merci pour votre attention. Merci à Rachel de m'avoir invitée aussi. Voilà, je suis ravie de contribuer aussi à ce que tu fais, parce que tu as des programmes vraiment qui sont là pour aider et puis pour écouter vraiment aussi le cœur des femmes et ce qui vibre au plus profond de la vie. Donc, c'est super. Voilà. Merci. Merci à toi. Bon après-midi. Bonne semaine à tous. Au revoir. Bise. Sous-titrage ST' 501